As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes chers frères, mes chères sœurs, comme vous le savez, toute nouvelle association risque d'être attaquée par Shaitan qui va profiter du moindre moment afin de pouvoir la détruire. Et il existe une voie par laquelle Shaitan a fait beaucoup de dégâts, celle de la récupération moyennant des prédicateurs ou des intervenants égarés. C'est le piège dans lequel nous sommes tombés. Au début, dans les années 2006 ou 2007, l'association Hayat avait invité des intervenants. Elle en a invité un particulièrement qui était pro-coraniste, donc qui avait une tendance coraniste, la tendance qui ne s'appuie uniquement que sur le Coran et qui n'accorde pas d'importance à la Sunna, aucune valeur à la Sunna. Donc c'est un courant égaré. Puisque ça peut même être de l'associationnisme dans le sens où il ne considère pas la mission du prophète, il considère la mission du prophète comme uniquement le fait de relayer le Coran. Donc tout ce que le prophète peut dire ne fait pas partie de la révélation, ce qui est quelque chose de très 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 grave en soi. Donc nous on a fait l'erreur d'inviter un coraniste. Le problème c'est que le coraniste, dans son enseignement, peut dire des choses uniquement authentiques. Donc c'est difficile de se déceler chez lui de l'égarement. C'est pourquoi il nous disait « faites attention de qui vous prenez le savoir ». Parce que même si celui-ci transmet un savoir authentique, il peut transmettre une identité fausse moyennant l'agencement de ses idées. C'est par l'agencement des idées que l'on découvre l'identité d'une personne. Donc quand une personne n'accorde pas d'importance à la Sunna, même si elle parle d'une manière authentique en ne citant que des références authentiques, c'est-à-dire que le coran, il peut égarer les gens et éloigner les gens de l'islam authentique. Donc attention à inviter des intervenants qui, même en transmettant un enseignement authentique, vont faire de la récupération pour leur groupe égaré. Donc c'est pourquoi il est nécessaire de veiller à être vigilant à l'endroit du choix de vos intervenants et de choisir des personnes qui suivent le coran et la Sunna sans être sectaires. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada